Musique Bonjour les amis de santé et divertissement Dieu vous bénisse, trouvez des conseils de beauté, des recettes, des conseils de santé et bien plus encore. Nous mettons en ligne 10 vidéos chaque semaine, pour ne rien perdre de santé et divertissement, abonnez-vous. Et bien sûr n'oubliez pas d'activer la petite cloche, près du bouton s'abonner, pour ne rater aucune vidéo. 3 T pour nettoyer l'utérus pour éviter le cancer et tomber enceinte plus rapide. Les T pour nettoyer l'utérus, aident à éliminer les traces d'endomètre, qui est la muqueuse de l'utérus, après la menstruation ou après la grossesse. De plus, ces T peuvent également être bons pour tonifier le muscle utérin, car ils augmentent la circulation sanguine sur place, et peuvent être un bon complément pour préparer l'utérus à recevoir le FTU chez les femmes qui tentent de tomber enceinte. Bien qu'ils soient naturels, ces T doivent toujours être utilisés avec les conseils d'un obstétricien ou d'un phytothérapeute, et doivent être évités pendant la grossesse, car certains peuvent stimuler l'apparition de contractions qui finissent par endommager la grossesse existante. 1. Gingembre Le gingembre est un excellent détoxifiant pour tout l'organisme et, par conséquent, il agit également sur l'utérus, réduit les éventuelles inflammations qui peuvent exister et améliore la circulation sanguine dans le site. C'était peut-être une bonne option pour les femmes qui souffrent de crampes menstruelles très intenses ou qui ont de petits foyers d'endométriose, par exemple. Ingrédients 1 à 2 cm de racines de gingembre 250 ml d'eau Mode de préparation Mettez les ingrédients dans une casserole et faites bouillir pendant 10 minutes. Puis filtrez, laissez refroidir et buvez 2 à 3 fois par jour. 2. Damiana La Damiana est une plante utilisée depuis plusieurs siècles pour augmenter la libido, car elle contribue à améliorer la circulation sanguine dans la région intime des femmes. Par conséquent, cette plante peut être une excellente solution pour renforcer l'utérus. Ingrédients 2 à 4 grammes de feuilles de Damiana séchées Une tasse d'eau bouillante Mode de préparation Ajoutez les ingrédients et laissez reposer 5 à 10 minutes. Ensuite, filtrez, attendez qu'il soit chaud et buvez 3 fois par jour. 3. Framboise Le thé à la framboise est un remède maison connu pour faciliter le travail, cependant, il peut également être utilisé après la grossesse pour éliminer les traces de l'endomètre et d'autres tissus qui n'ont pas encore été complètement enlevés, ainsi que pour aider l'utérus. Revenir à la taille normale La framboise agit en augmentant le tonus de l'utérus et stimule sa contraction, provoquant l'expulsion des restes de l'endomètre qui se trouve à l'intérieur. Ingrédients 1 à 2 cuillères à café de feuilles de framboise hachées Une tasse d'eau bouillante Mode de préparation Ajoutez les ingrédients, couvrir et laissez reposer 10 minutes. Ensuite, filtrez, attendez qu'il soit chaud et buvez 1 à 3 tasses de thé par jour. Bien qu'il s'agisse d'une méthode scientifiquement prouvée et que certaines études indiquent que la framboise n'affecte pas le début de la grossesse, les femmes enceintes devraient éviter sa consommation, du moins sans les conseils d'un obstétricien ou d'un phytothérapeute. Merci de nous avoir visité. Si vous voulez recevoir des recettes pour perdre du poids, des conseils de santé ou des recettes pour vous faire paraître beaucoup plus belles, je vous recommande de vous abonner à notre chaîne. Et bien sûr n'oubliez pas d'activer la petite cloche, près du bouton s'abonner, pour ne rater aucune vidéo. Je vous demande de nous faire un commentaire, même si c'est un bonjour, ou un merci, car vos commentaires nous motivent à continuer à faire beaucoup plus de vidéos pour vous. Partage avec nous dans les commentaires si vous avez des questions supplémentaires. Si vous l'avez trouvé intéressant, important n'oubliez pas de partager avec vos amis et famille. Merci que le grand Dieu vous bénisse.